Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de vivre avec la terre de Charles et Périne. Je vais commencer par le tome 1, parce que c'est celui-là que j'ai lu pour l'instant, puis je vais vous faire une vidéo sur chaque tome. Donc, premier tome, tome 1, permaculture, éco-culture, la nature qui nous inspire. De quoi ça va parler? Ça va parler, dans le fond, c'est vraiment mettre la table pour les prochains tomes, à mon avis. Donc, ça parle de la permaculture, de l'éco-culture, on va voir c'est quoi plus tard. À l'école de la nature, donc la biodiversité, apprendre le mimétisme, etc. Soleil, puis vent, sol, les plantes, de l'écosystème à l'agro-écosystème. Le design en permaculture, concevoir un jardin ou une ferme, donc pour si vous avez un projet, parce que c'est un livre qui aide pour avoir un projet agricole. Une approche naturelle de la fertilité, micro-ferme, carbone et climat. Donc, c'est un livre qu'on retrouve environ, en fait, on peut l'acheter uniquement en coffret. Donc, ça coûte, moi, ça m'a coûté 150$ pour les trois tomes. Donc, on peut dire 50$ chaque tome. C'est un livre d'un assez grand format, comme vous pouvez le constater. Donc, plus grand que 8,5 par 11, un peu. Au niveau de l'intérieur, il y a beaucoup d'images, beaucoup de dessins. Puis, il y a beaucoup d'esquisses également. C'est un très beau livre. Les photos sont très belles. On a des photos, par exemple, très approchées de verre de terre, ici. Donc, tant des photos d'un point de vue qui est large, donc d'une vision qui est un peu macro-cosse, puis un autre qui est microscope. Donc, on a également beaucoup de... Je pense que c'est des cartes SIN, ce qu'on appelle, je ne me souviens plus. Mais, dans le fond, de cartes comme ça pour bien synthétiser l'information. Il y en a pratiquement à chaque chapitre. Sinon, au niveau de la présentation, on est en double colonne. Toujours en double colonne, avec des informations dans les marges, en fait. Toujours au niveau des photos. Chaque photo, il y a une explication pour la photo. Puis, on a beaucoup aussi de définitions... En fait, pas de définitions, mais de phrases de différentes auteurs, donc en début de paragraphe. Mais également, des fois dans les marges. Fait qu'on va commencer avec le livre. Je m'inspire quelques notes, comme d'habitude. Donc, ce livre-là, en fait, les trois tombes. On va parler uniquement de lui. Mais, les trois tombes, ça a pris six ans et dix mille heures de travail à Charles et à Perrine. Puis, également, à toute une équipe. Parce qu'il y a toute une équipe derrière ce livre-là. Une équipe scientifique. Puis, des correcteurs. Bref, il n'y a pas juste Charles qui a contribué. Donc, moi, je dirais que dans la première partie du livre, en tout cas, pour le tombe 1, on sent que c'est Charles, le principal auteur. À mon avis, ça va être lui également dans les autres documents, les autres livres. Parce que, en fait, Charles, moi, je ne le savais pas, mais on se rend compte qu'il y a une expérience littéraire. En fait, il a écrit plusieurs livres. Donc, notamment chez Gallimor Jeunesse, il a écrit beaucoup de livres pour enfants, en fait. Puis, Perrine, elle, en fait, elle a souvent... Elle a écrit un seul livre, je pense. C'est La relaxation en famille. On le sent aussi également dans le livre, puisqu'il va parler... On sent que c'est lui qui écrit, en fait, parce qu'il parle de sa femme à plusieurs endroits. Donc, on comprend que ce n'est pas elle qui écrit. Sinon, c'est ça que je vous dis, c'est un très beau livre. Beaucoup d'images, beaucoup de photos. J'adore les photos aériennes. Moi, je trouve que ça nous donne une représentation qui est meilleure. Puis, une représentation qui est... Surtout au niveau du design, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant, les photos aériennes. Fait que là-dessus, il y en a beaucoup. Je trouve ça vraiment génial. Sinon, la façon dont c'est écrit pour les notes en marge. En fait, toutes les notes sont en fin de livre. Vous savez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai écrit ça. En fait, cet ouvrage-là a été écrit un peu dans une vision, je dirais, universitaire ou scolaire. Dans le sens où ce n'est pas des notes qui sont vraiment pertinentes à lire. Donc, je comprends pourquoi ils ont été mis en dernière page. Parce que ce n'est pas... Ça ne nous apporte pas nécessairement de précision. C'est plus des références, en fait, à des livres. En fait, c'est pratiquement toutes des références à des livres. À des titres ou à des sites, à des études. Donc, c'était dans l'optique, à mon avis, de légitimer le travail, de l'asseoir sur une base scientifique. C'est comme ça que je l'interprète. Évidemment, je n'irai pas feuilleter toutes ces affaires-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est peut-être... Ce n'est pas utile pour vous et moi, je pense. C'est plus utile pour quelqu'un qui voudrait faire de la théorie de l'agriculture. Il y en a beaucoup qui font ça. Sinon, ça assoit leur légitimité au niveau scientifique et bibliographique. Donc, entrons dans le vif du sujet. Écoculture et permaculture, page 33. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'écoculture, Léandre? Je ne savais pas c'était quoi l'écoculture avant de lire ce livre-là. En fait, moi, je pensais qu'ils faisaient de la permaculture, mais non. Ils font de l'écoculture. Oh que oui! Si vous tapez écoculture sur Internet, vous n'allez trouver probablement rien. Ou très peu. Ça va en fait... Moi, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai tapé ça dans Google. Ça vous amène à Wikipédia, qui est un paragraphe environ ça de long. Et qui va décrire l'écoculture comme étant la technique utilisée par la ferme du Bec-et-Loin. Donc, on est un peu dans un... Ça revient sur elle-même. Bref, ça ne nous en dit pas plus. Qu'est-ce que l'écoculture? Je ne sais pas pourquoi ils ont ressenti le besoin, en fait, de donner un nouveau nom. Moi, c'est quelque chose qui me fait abondamment chier. C'est les guerres d'églises, en fait, en agriculture, en permaculture. Je trouve qu'il y a trop d'écoles de pensée. Je trouve qu'on devrait tout regrouper ça. Puis, je pensais que la permaculture, c'est ça que ça faisait. En tout cas, à mon sens, à moi, la définition que j'en donne. Je pensais que ça regroupait un peu les formes de l'agriculture. Que ce soit l'agriculture naturelle, que ça soit... On peut regrouper également le bio-étensif. Mais je sais que le bio-étensif, c'est différent. Mais l'écoculture, en fait, qu'est-ce que c'est? On va donner sa définition. Donc, c'est l'art de produire l'alimentation des êtres humains en aménagement des agro-écosystèmes. Il y a toujours écho un peu partout. Performant, inspiré des écosystèmes spontanés. L'écoculture prend la nature pour modèle et va dans le sens de la vie. Elle peut être perçue comme étant une issue entre la rencontre de l'agro-écologie et de la permaculture. Bref. Il y a un autre mot de plus pour faire des guerres d'église. C'est parfait. C'est l'idéal. Donc, je vais vous énumérer, en fait, les principes fondateurs de l'éco-culture. Donc, on a imité les écosystèmes spontanés. Même chose que la permaculture. On a utilisé l'énergie du soleil. Même chose que toutes les formes d'agriculture. On a bouclé les cycles. Même chose que la permaculture. On a tiré des profits, tiré profit des écosystèmes, des services écosystémiques. Donc, en fait, que tout s'imbrique l'un dans l'autre. Donner aux arbres une place essentielle. Créer une synergie entre les arbres végétaux cultivés et les animaux. Donc, c'est ça, l'éco-culture. C'est ça. Je n'en dirais pas plus. Je pense que je vais faire une vidéo un peu là-dessus, juste sur ma définition. Puis, à quel point je trouve ça... Je trouve ça un peu idiot, là. On dirait que chaque prêtre a son église. Mais ils bénèrent tous le même dieu. C'est ça le problème. Bon, donc, c'est ça que je vous dis que, comme je vous disais, ça met la table, en fait, pour les autres livres, à mon avis. Donc, je vous dirais, les 70 premières pages, en fait, on met la table au niveau de la biodiversité, à quel point ça va mal dans le monde. Puis, en fait, on veut renouer le lecteur avec la beauté de notre planète, la beauté des plantes, la beauté du vivant, etc. Là-dessus, personnellement, je trouve que trop souvent, les livres qui parlent de permaculture, ils font toujours une intro de ce type-là. Donc, en nous présentant un peu le pic pétrolier, quand est-ce qu'il va arriver, puis à quel point la nature est magnifique. Puis, personnellement, surtout, quand on est rendu à acheter un livre qui vaut 150$, qui s'inscrit en trois tombes, puis qui fait pratiquement 1500 pages, je pense qu'il y a déjà eu un cheminement qui a été fait, puis que les gens sont déjà au courant de ça. Fait que, personnellement, puis je suis tanné d'en lire aussi des intros comme ça, à force de lire des livres sur l'agriculture, etc. Il y en a une à chaque fois, puis on n'a plus besoin de ça. On est rendu à un autre stade, je pense. Surtout dans ce type d'ouvrage-là, qui est un ouvrage scientifique, qui est un ouvrage volumineux. Je ne pense pas que les gens ont besoin d'une intro comme ça. Donc, personnellement, moi, j'enlèverais les préliminaires, puis on passerait direct à l'action. Mais c'est ça, 70 pages environ, au moins sur le premier tome, c'est, on va dire, 300 pages. Donc, pratiquement le tiers, c'est une mise en contexte un peu, planétaire, si on veut, puis essayer de rejoindre le lecteur à connecter avec le vivant. Donc ça, on peut évacuer ça, à mon avis. C'est quand même bon à lire, mais je veux dire, c'est des choses que je savais déjà, ça fait longtemps. Puis je pense que vous saviez déjà aussi. Donc, ensuite de ça, page 81, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Également, dans les 70 premières pages, on nous fait plusieurs définitions, comme la permaculture, l'éco-culture, puis tout ça. Donc, 81. On va nous parler, en fait, du sol. Donc, comme je vous disais, mise en contexte, on va nous parler du sol, les cycles du sol, les définitions. Donc, un sol digestif, qu'est-ce que c'est? Nourrir les plantes. On va donc nous présenter les strates, l'organique avec les plantes, le minéral, qu'est-ce que c'est? La roche-mer, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ouvrage d'introduction, en fait. On va nous faire des découpes comme ça, puis on va nous parler de quel type de sol c'est. On va nous parler de la faune endogée, la faune ané-sique, donc, et la faune épigée, bref, tous les micro-organismes, puis les petits insectes qui vivent dans la terre, les mycorhizes, leur rôle, etc. Ça, je trouvais ça bien fait. On nous parle, en fait, du cycle, on va nous parler du cycle du carbone au niveau du sol, du cycle de l'azote, du cycle du phosphore également, les composantes d'un sol. Donc, on nous met vraiment à la table, pour, c'est très bien fait, pour comprendre le fonctionnement du sol, puis tout ce qui s'implique là-dedans. Ensuite, on va faire un bon, en fait, parce qu'il y a plusieurs définitions, donc, comme je vous disais, on met la table, donc, sur qu'est-ce que le biotope, l'écosystème, la bio, cénose, l'écologie, niche écologique, etc. On va vraiment essayer d'introduire le lecteur à comprendre tout ce qui va venir dans les prochains manuels, à mon avis. 118. 118, on va nous parler, en fait, des plantes, donc, même principe, on va nous introduire aux plantes, qu'est-ce qu'une plante. Donc, on a ici tous les types de feuilles, en fait, on les décrit, on a également tous les types de racines, donc, les bulbes, racines pivotantes, racines pivotantes, tubéreuses, la tige, on nous parle, on nous décrit également les fleurs, donc, bref, on nous introduit, en fait, à comprendre qu'est-ce qu'est le végétal, puis toutes ses composantes le plus possible. Ensuite, un passage que je trouve intéressant, à la page 146, c'est l'utilisation de machinerie. Ben oui, à la ferme du Bec et Loigny, ils ont utilisé de la machinerie. Ils en parlent un peu, ils vont en parler aussi plus loin, en fait, c'est juste la logique, c'est d'utiliser de la machinerie, par exemple, ils ont utilisé, ils ont fait pendant une semaine du travail à pelleteuse pour créer leurs neuf terrasses, puis ensuite, deux jours avec trois engins pour apporter une couche épaisse de compost, donc, en fait, ils ont fait venir du compost, en grosse quantité. Quand ils disent qu'ils ont créé un sol nouveau, ben, ils l'ont aussi créé à partir d'endroits que ça venait d'ailleurs. Ça ne vient pas, toute cette belle terre-là ne s'est pas tombée des arbres en quelques années. Donc, bref, en fait, il dit que c'est pertinent d'utiliser de la machinerie lourde pour créer des systèmes à long terme. Ce qui est tout à fait sensé. À page 185 aussi, à page 185, il va nous faire le petit calcul aussi, par exemple, de louer une pelleteuse, souvent, on voit ça dans les commentaires sur YouTube. et c'est absolument absurde de faire comme des chantiers participatifs pour creuser des étangs. Hey! Comme quoi que ça serait plus écologique, ben, il dit, un rapide calcul peut montrer que la pelleteuse consommera quelques dizaines de litres de pétrole en une journée d'utilisation, mais que des travailleurs venant creuser à la main pendant des semaines en consommeront probablement davantage avec leur trajet. C'est sûr, là, c'est écrit dans le ciel en capuzloc, à mon avis. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne voient pas la consommation de ça. Les pelleteuses, ça ne consomme pas tant que ça, surtout les titres, là. C'est vraiment ridicule pour le travail que ça apporte. Donc, ça peut permettre à certaines personnes de renouer avec l'utilisation de la machinerie pour la mise en place d'un système. Ensuite, on a une aide à la création d'un design, en fait, d'un projet commercial agricole à la page 166. Donc, on nous dit le processus du design, les étapes préparatoires. Puis là, on nous met, en fait, des feuilles qu'on peut remplir sur tout notre futur projet. Donc, ça peut aider certaines personnes d'entre vous, là, qui ont un projet qui voudraient se procurer, là, des questions, en fait, parce que c'est des questions. C'est un peu comme un plan d'affaires, si on veut. Donc, je me suis amusé. Moi, j'ai rempli mon plan d'affaires. Je peux vous le lire rapidement. Donc, mon rêve à présenter d'une manière approfondie, évidemment, ce rêve doit être réaliste. Donc, moi, c'est devenir un milliardaire en vendant des légumes sur une petite surface. Ensuite, on a la prochaine question qui est comment avais-je accordé mon rêve à celui de mes proches, de ma famille, de mon entourage. Bien, j'ai écrit que j'allais l'imposer. Mes compétences et mes points forts, j'ai écrit que j'étais menteur. Mes lacunes et faiblesses, évidemment, je n'en ai aucune. Besoin matériel, en fait, donc, les biens, maison, voiture, moi, j'ai écrit que j'aimerais avoir un jet privé marqué permaculture paysanne dessus. Au niveau des revenus nets annuels, j'aimerais gagner au minimum un million par année et mes temps libres, j'aimerais que ce soit environ 300 jours par année de congé. Les personnes rémunérées, j'aimerais en avoir le moins possible. Idéalement, des woofers en stage payant, donc, qui me paieraient pour vivre sur mon lobe inter et travailler pour moi. Je déconne. Ça peut être pertinent, en fait, aussi, pour l'utiliser, parce qu'on a, par exemple, l'hydrologie, donc, les zones humides, marécage, ça peut être pertinent de l'avoir un peu comme une fiche si vous achetez un terrain. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Peut-être louer le livre puis il faudra copier ça. Sinon, bien, évidemment, c'est ça, j'ai plein de petites questions, de choses qu'on peut rentrer, donc, de ressources. Je pense que c'est intéressant à faire, mais c'est pas nécessairement, moi, je le ferais pas personnellement, mais c'est... on le remplit, mais on suit pas nécessairement ça, en fait. C'est comme un peu une esquisse d'un plan d'affaires, si on veut. Parlant d'esquisse, 183, donc, pas très loin, on va nous parler des esquisses puis du design, ce que je trouve quand même très important. J'en ai fait beaucoup d'esquisses puis je me suis reconnu là-dedans dans ce qu'il disait. C'est, en fait, pas nécessairement de faire des plans, donc, les esquisses, c'est sans mesure, sans réel souci du détail. Ça n'a pas besoin d'être ultra propre comme à regarder là. On a un poulailler qui est juste un petit rectangle, la serre, puis on a récupération d'eau-pluie, donc un bassin qui se dirige dans le poulailler mais qui alimente également la serre puis qui alimente également de morts avec le parcours des poules à l'extérieur. Ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Ça, je trouve ça important puis je voulais vous en parler puis ça va être... je vais en faire une vidéo uniquement sur ce sujet-là dans un futur rapproché ou éloigné, qui sait. Donc, ce qu'on dit, en fait, c'est très logique, c'est qu'il est plus facile de reprendre un dessin que d'essayer de corriger un design une fois qu'il a été implanté. Donc, en fait, il nous encourage à faire beaucoup d'esquisses, de dessins parce que ça fait un travail intellectuel, en fait. Ça nous force à réfléchir notre système puis là, une fois qu'on est confronté au lieu, par exemple, bien là, on peut changer les choses, on peut se dire non, finalement, c'était pas le bon endroit puis ça permet aussi de libérer son cerveau. En le mettant sur papier, on libère un espace au niveau de notre cerveau, dans notre mémoire puis on peut rentrer d'autres données. Fait que pour ça, je trouve ça intéressant que moi, la plupart des esquisses que j'ai faites, en fait, la plupart, je les ai pas matérialisées, mais ça m'a quand même permis de tout réfléchir mon lieu puis de l'améliorer. Donc, 230, en fait, on va parler du paillage, du compost, donc les avantages du compost, par exemple, ici, les inconvénients, quand je dis qu'il y a plein de cartes pour bien synthétiser le tout. C'est un ouvrage qui est très pédagogique. Je trouve qu'il est très bien fait pour ça, il est très pédagogique, qui se lit très bien puis on peut facilement y retourner puis comprendre vite et rapidement. Les images sont vraiment très belles aussi. Des images pleines de photos, donc pleines pages, en fait. Il y a un souci de l'esthétique qui est important dans le livre. Donc, 260, en fait, vers la fin du livre, il va nous introduire à ça, au paillage, au compost, au biochar puis là, au bokashi. le bokashi, il n'a pas réussi à le vendre ben ben, je trouve. Donc, le bokashi, en fait, c'est quoi? Moi, je ne connaissais pas ça. En fait, c'est une fermentation. Ça ressemble un peu à du thé de compost, mais ça a l'air extrêmement compliqué parce que tu peux pas l'arroser directement tes plantes. Il faut comme que tu arroses la nuit, pas la nuit, mais quand il fait nuageux. Il ne faut pas que tu fasses tes semis comme en période de trois semaines. En fait, c'est une inoculation de bonnes bactéries. C'est qu'on prélève à un endroit des bactéries, donc dans le sol. On en fait une sorte de fermentation puis avec d'autres, je ne me souviens plus des ingrédients. Puis ensuite, on arrose son terreau en fait parce qu'il faut arroser de terreau. Donc, ça a l'air complexe. Je ne vous cacherai pas que ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Je vais faire du thé de compost bien avant, mais je trouve ça quand même intéressant qu'il en parle puis aussi qu'il... Tu sais, il n'était pas très vendeur dans son truc. Il nous introduit un peu puis il nous dit qu'il est encore en phase de test. Donc, c'est le fun qu'il fasse des tests puis j'espère qu'on va avoir les résultats bientôt. Sinon, son biochar, ce que je trouve intéressant au niveau du biochar, en fait, c'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il macère son biochar dans son thé de compost. Donc, en fait, à chaque fois qu'il met du biochar, il va l'inoculer de thé de compost puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis sinon, aussi, ce que je trouvais bien, c'était... En fait, il disait, les études montrent qu'il faut incorporer environ 10% de son volume en biochar pour obtenir une admiration sensible de sa structure au niveau de son sol. Donc, il vaut mieux concentrer les apports sur une petite surface plutôt que de l'étaler en fait sur des grandes surfaces. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer. J'aimerais ça comme vraiment booster un endroit puis regarder s'il y a des différences puis etc. Donc, il ne nous vend pas nécessairement du rêve. Je trouve ça super. Des fois, il y en a qui veulent te vendre n'importe quoi. Sinon, j'ai oublié de le mentionner au début mais en fait, je trouvais ça intéressant parce que quand ils sont installés au bec et loin donc à l'heure ferme, en fait, tous les deux n'avaient pas nécessairement les mêmes objectifs. Perrine, ce qu'elle voulait, elle, c'était viser l'autosuffisance comme plus recentrer toute l'activité juste sur leur famille tandis que Charles, lui, il voulait plus un volet éducatif donc il voulait vivre sa vie de maraîcher en fait. Les deux, ils ont un peu accordé leurs deux points de vue en fait. Au niveau de leur habitation, ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont planté des grosses haies pour justement un peu se couper parce que leur ferme est évidemment très populaire donc ils ont beaucoup de visites puis ça fait en sorte que l'aspect un peu recentré vers la famille est davantage plus complexe. Donc il dit lui-même c'est un peu lui qui a comme imposé si on veut sa façon de voir les choses puis en même temps c'est très en accord avec lui parce que ses livres c'est des livres les précédents livres qu'il a écrit donc c'est des livres jeunesse donc on comprend l'aspect éducatif. D'ailleurs c'est très bien écrit aussi c'est un bon pédagogue à mon avis. donc ça fait le tour pas mal pour le premier tome donc 300 pages ça se lit très bien on met la table pour les prochains livres puis on nous décrit en fait un peu toutes les composantes avec lesquelles on va faire donc le sol le soleil l'eau le design on met vraiment la table c'est comme ça qu'il faut le comprendre à mon avis. Ok j'espère que ça vous a plu prochain tome ça devrait paraître très bientôt en fait non pas très bientôt il faut me donner le temps de lire le deuxième tome fait environ 400 quelques pages et il se concentre surtout sur la production vivrière puis la production au jardin forêt donc une fois que je vais l'avoir lu comme d'habitude je vais vous en faire l'appréciation et entre temps ça se peut que je vous sorte des livres d'appréciation de livres que j'ai déjà lu en fait donc soyez pas surpris bonne lecture de livres